La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique reste à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce vendredi 22 octobre 2021. Réoumi Quotidon sur les velletés d'implosion des coalitions va au-delà des faits et explique pourquoi celles de l'opposition sont plus fragiles. L'analyse de ce journal souligne qu'il y a eu à ce qu'ennui et la coalition Wallou serait actuellement en proie à des velletés de départ ou de suspension d'activité après seulement quelques semaines d'existence. Une situation qui suscite, selon Hassan Sambou, moult interrogations de la part d'une opinion publique qui était convaincue que l'opposition allait faire face à Beno Bokuyakar réunie dans une seule ou quelques coalitions analogues. Le rêve, c'est qu'une ou quelques coalitions réussissent à porter la réplique à Beno, laquelle n'est nullement épargnée non plus. Fait-on remarquer à la page 4 de Réoumi Quotidon. À la une du témoin aussi, l'on signale les coalitions à l'épreuve des investitures pour les locales. Ce journal souligne que Beno, Bokuyakar, Yeoui, Askanoui et Wallou sont au bord de l'implosion à cause des divergences provoquées par le choc des ambitions. Ce qui amène Sud Quotidon à parler d'investiture de tous les dangers, évoquant aussi les divergences internes et le vent de fronde à Beno et Yeoui. Wallou Sénégal aussi a chopé le virus sur un Kualas, journal qui fait état de remous au sein de cette coalition. C'est Karim Ouad qui irrite ses alliés selon l'AS. Et selon Libération, la pression monte en direction des prochaines élections locales. À Podor, à Sinsi, demande à Aïssa Total de se retirer. À Gaoulac, Sérine Bouk promet de respecter ses engagements. Et à Dakar, Pastef Rovian, dont Yeoui Askanoui rapporte ce journal, qui signale aussi que Gemsabop a déposé sa caution avant de nous conduire à Sidiou ou Jean-Pierre Senghor à nos sa candidature et écratine Abdoulaye Diop. Au même moment, Vox Populi voit la coalition de son Kualifos à les compagnie dans tous ses états. Ce quotidien souligne qu'Yéoui a retrouvé le calme à Dakar, mais se déchire à Thiesse, où Vox Populi signale de vif tiraillement entre Dr Babacar Diop et Moussatine. S'intéressant principalement à l'alliance du PS avec Beno, le quotidien de Madiambaldiagne voit une aventure socialiste et souligne qu'au patron de Dakar depuis 2009, le PS est devenu le porteur d'eau de l'APR. Le patron de l'APR et président de la République Makissal a lui signé le decret fixant le nombre de conseillers municipaux et départementaux pour les prochaines élections locales, nous apprend l'observateur, qui fait focus sur les chiffres de communes des régions de Thiesse, Dakar, Kaoulac, entre autres. Restons avec l'Obs qui propose un dossier sur la détention au Sénégal, particulièrement sur la cellule d'isolement là où l'on tue la dignité humaine. L'Obs livre ainsi à sa page 9 une enquête sur ses trous à ras des prisons sénégalaises pour détenus récalcitrants. Pendant ce temps, le juge d'appel condamne Wally Seik dans un contention autour d'une villa assise à Norfoy, rapporte les échos qui soulignent que l'artiste est condamné à payer 11 millions d'arrières et de loyers et les arguments du chanteur ont été balayés par le bailleur. Et le juge note les échos. Journal ou les avocats de Aide Diallo, revenant sur l'attaque du domicile de la veuve de Cherbechutoun, parlent de tentative d'assassinat. Une plainte sera déposée dans les prochains jours, informe ce journal. Oumetre Hureshiba soutient qu'il n'y a aucun doute. Les assaillants armés voulaient attenter à la vie de Sorna Aide Diallo. C'est un projet d'assassinat, juge-t-il. Mais le débat n'est pas de savoir ce qu'il faisait là-bas. L'acte lui-même est criminel, ajoute maître Bamba Sissé. Et l'on retrouve la défense de Sorna Aide Diallo dans Vox Populi, où l'on soutient qu'il y a eu deux tentatives d'assassinat contre la veuve de Cherbechut. L'un de ses avocats, maître Cheikh Hureshiba, révèle dans ce journal qu'après l'assaut lancé par le commando armé dans la nuit du dimanche au lundi, la seconde tentative d'assassinat contre Sorna Aide Diallo a été menée dans la nuit du gamme au même. Et il existe, selon lui, des motifs solides de croire que les assaillants avaient mûri le projet criminel concocté en un endroit déterminé par des individus bien identifiés. Et le quotidien nous fait part de plus de 1000 édifices recensés dans le rapport sur les bâtiments menant sans ruines au Sénégal. Et ces bâtiments, qui menacent de s'effondrer au Sénégal, sont au nombre de 1446, si on en croit à Libération, qui se penche aussi sur les conclusions terrifiantes d'une commission technique. Au même moment, l'enquête signale un choc des puissances, évoquant des convoitises autour du site de l'hôtel des Almadis. Et Réomy Quotidien nous plonge dans le marché locatif à Dakar, que ce journal qualifie de « jungle des loyers ». En effet, si on en croit le quotidien du groupe Réomy Network, les prix sont passés du simple au double et 43% des ménages de Dakar sont des locataires. Les courtiers, eux, s'en lavent les mains, note Réomy, un dossier à lire en page 7. Et à sa page 2, ce journal informe qu'un colonel de l'armée vise la mairie de Mbaké. Le témoin, pour sa part, indexe la propagande jusque dans les salles de classe de Mambouidiaou et Nené Fatoumatatale à travers des cahiers des sacs à leurs réfugiés. Le préfet de Kolda a tout simplement déchiré les cahiers de Mambouidiaou, nous apprend le témoin qui rappelle qu'en 2013, la CYPS avait mis les photos de Balagay et Tyson sur ses manuels scolaires. Parlons justement lutte avec Lopes qui nous apprend que le combat peut passer au site et fixé au 5 décembre prochain. Et dans son lambe, Gris Bordeaux décline ses ambitions et affirme qu'il ira au GSA pour préparer son combat. Estade explique au même moment pourquoi l'absence de Mendi, écartée de la liste des 30 nominés du Ballon d'Or, est incompréhensible. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.